Nous sommes le 4 mai et ça va être enfin le jour de cette rencontre tellement attendue entre Wagner et Louis II. Chacun rêve de rencontrer l'autre et Wagner avec son charisme habituel se précipite vers le roi, se jette à ses genoux et on laisse les deux hommes et pendant une heure et demie ils vont se confier. Et Louis lui dit tout l'amour qu'il a pour lui. « Je vous connais depuis toujours, je vous adore, je vous idolâtre, vous êtes merveilleux, je vous aime, vous êtes le plus grand compositeur de tous les temps. » Il est hypnotisé par le personnage de Richard Wagner. Cette rencontre est qualifiée historique. Deux grands hommes se rencontrent. Un roi qui est saisi par l'émotion. Il rencontre le dieu de son enfant, celui qui a bercé sa jeunesse par ses mythes, par ses légendes. Et Wagner trouve son sauveur, son ange, protecteur. Majesté, il y a deux semaines j'étais au fond du gouffre. Je voulais quitter ce monde hostile pour toujours. Vous êtes divin, mon roi. Je suis divin, mon roi. Je suis divin. Sous-titrage ST' 501